et yo 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 salut les terfeuses et salut les terfers bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok passe au pronostic du quintet du samedi 1er juin direction au taille pour le prix jean victor steeplechase 3500 m 16 partant réunion une course 6 indice de confiance 2 sur 5 petit retour sur le quintet de ce jeudi il y a eu un trouble fait à l'arrivée et cette vidéo base la tronde avant l'arrivée du quintet de ce vendredi je reviendrai dessus demain ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 saint romain du derby on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est fabrice fouché qui est parti pêcher avec arnaud chaillé chaillé et chaillé bas ils sont partis un amusez vous bien alors ce numéro 1 il me plaît beaucoup j'y crois je pense qu'il peut frapper un gros coup à malgré le poids je le mets est quatrième on passe au numéro 2 est captain et on écoute david dans captain a bien débuté en dernier lieu sur le stipple d'auteuil c'est un cheval assez compliqué qui aime aller devant en stipple ce n'est pas cette façon de faire il peut avoir une chance il faut qu'ils sautent bien la rivière et je pense que cela va aller plus le terrain sera lourd et mieux cela sera alors pour ma part ce numéro 2 je ne l'ai pas retenu j'en ai tout simplement préféré d'autres on passe au numéro 3 inédit de ciergue et on écoute nicolas de la jeunesse inédit de ciergue et cours un peu rapproché 3500 mètres c'est plus son sport il a quand même fini par être baissé en valeur il devient plus compétitif mais encore il a encore pris trop haut sur l'échelle des poids à voir je pense mieux en bon terrain il le pense mais en bon terrain tout cas ce numéro 3 lui non plus je l'ai part tenu c'est un regret celui-là c'est mon deuxième cheval de complément qu'à nous portant attention on enchaîne avec le numéro 4 fret d'estruval et on écoute patrice quinton fret d'estruval il n'a pas été chanceux la dernière fois bon c'est dommage car c'était une bonne course pour lui bon là on va essayer de remettre les pendules à l'heure mais bon il n'est pas simple car il faut le monter à l'arrière garde il faut donc que tout se passe bien ce qui n'est parfois pas facile dans les quintets avec beaucoup de partants en théorie il a sûrement son mot à dire il faut qu'il reste à l'arrière donc effectivement il lui faut un bon parcours il suffit qu'il y en ait quand tu es à l'arrière ce qui tombe c'est pour toi il faut qu'il y ait le bon parcours en tout cas moi ce numéro 4 je ne l'ai pas retenu on passe au numéro 5 philo poteau et on écoute marcel roulant philo poteau il reste sur une chute malheureuse il a été gêné par un cheval qui a penché devant lui il fallait qu'il penche devant lui il aurait pu pencher de l'autre côté ben non et il a penché devant lui qu'est ce que tu veux c'est comme ça ah bah du coup il n'a pas vu l'obstacle ben oui il a penché devant lui lui il n'a rien vu le cheval il est devant lui il croit qu'il n'y a pas de problème il n'a pas vu l'obstacle et ben voilà et patatrac il est tombé ah c'est comme ça c'est regrettable ah c'est regrettable ben oui parce que la course se passait bien c'est ça qui est dommage ah là là encore il aurait fait une mauvaise course ok il tombe je comprends mais là il était tout se passait bien il avait la bonne et l'autre il a penché devant lui ah il m'a énervé ah en plus il avait du gaz ben bon de toute façon ce qui est fait il est fait là maintenant c'est le présent et il est en bonne condition et il doit avoir son mot à dire ok merci marcel rôles alors ce numéro 5 lui par contre je leur donne sa chance en cette façon en espérant que personne ne se penche devant lui n'embêtez pas marcel rôland ni fil au poteau en laissez le filer au poteau tranquille ce numéro 5 je le garde en toute fin de combinaison bah on passe au numéro 6 d'entor des obos et on écoute patrice quentin d'entor des obos c'est un très bon sauteur très très bon là il est sur sa distance car il ne tient pas trop sur plus long on la seule ombre au tableau 1 cela serait l'état du terrain et oui car il faut pas qu'il soit trop lourd voilà ok c'est ça le on va voir on va voir par rapport à la pluie si c'est trop lourd ça c'est ça le problème sinon si tout va bien de ce côté là le côté météo je pense qu'il a une belle carte à jouer ok et ben c'est noté patrice qu'on va scruter la météo en tout cas ce numéro si je le garde mais en bout de combinaison on passe au numéro 7 moutalade et on écoute pascal journiac moutalade a toujours montré de la qualité et ma priorité était son moral bon lauréat dernièrement sur un parcours similaire je tente l'aventure dans ce quintet car il me semble toujours en pleine forme c'est vrai qu'il a subi une pénalité mais sur sa lancée on a le droit d'y croire oui malgré la pénalité on a le droit d'y croire merci pour ce commentaire pascal journiac ce numéro 7 me plaît bien moi en tout cas j'y crois on a le droit d'y croire comme il dit je le mets sixième on passe au numéro 8 risque du brisé on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur comme on a dit tout à l'heure c'est arnaud chaillé chaillé l'entraîneur qui a préféré aller pêcher avec fabrice fouché amusez vous bien tous les deux c'est mignon bref ce numéro 8 j'y crois encore plus voilà on commence à taper dans le sérieux ce numéro 8 moi je le mets carrément cinquième on passe au numéro 9 yorana valise et on écoute michael meckham alors yorana valise celle-là elle avait besoin de courir mais je m'attendais à mieux lors de ces deux courses de rentrée à l'entraînement pourtant me paraît en très bonnes conditions j'espère que son retour sur le type le les drames montrer son meilleur visage j'espère ça commence à m'énerver là bon bref là la distance et l'état du terrain ne seront pas gênants ni sa valeur d'ailleurs où je la crois compétitive maintenant il faut qu'elle me rassure il faut qu'elle me rassure voilà ben oui on faut qu'elle vous rassure michael meckham en tout cas ce numéro 9 sachez que je n'ai pas retenu par contre un par rapport à plusieurs facteurs mais notamment la candidature précédente lui je le retiens pas mais c'est quand même le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés attention on passe au numéro 10 uric des obo et on écoute nicolas de wilder uric des obo il s'était fait une petite une petite atteinte après peau bon rien de grave il a fallu le temps de le soigner et puis on en a profité pour le mettre au paddock bon il a l'air il a l'air d'être bien il est prêt à faire une bonne rentrée il devrait bien se comporter le parcours va bien lui convenir avec la courte distance ok ben on croise les doigts maintenant c'est si tout est bien tant mieux voilà maintenant en espérant qui nous montre son vrai visage ce numéro 10 fait partie de mes préférés je le mets deuxième on passe au numéro 11 harry conti on écoute jérôme de launay harry conti il s'est bien comporté en dernier lieu on a pris notre temps ensuite car il a besoin de fraîcheur il est bien 3500 mètres cela lui convient bien je le préfère sur une piste un peu plus ferme mais cela ne va pas être du lourd d'automne voilà bon il donne toujours le meilleur de lui-même je le trouve compétitif ah très bien ça tombe bien tant mieux qu'il le trouve compétitif en tout cas moi je trouve très compétitif c'est carrément lui mon préféré et je l'ai bien sûr installé en tête on passe au numéro 12 j'ai pas le temps on écoute david windriff c'est le cheval qui a pas le temps mais l'entraîneur il a le temps donc il nous livre un commentaire ça c'est cool j'ai pas le temps il s'est bien comporté lors de sa première sortie pour nous et dernièrement il a chuté bêtement alors laisse tomber je vais même pas revenir là dessus mais bon on peut l'excuser j'espère que tout se passera au mieux cette fois cette valeur là il n'a pas beaucoup de marge sur l'échelle des points mais bon une place n'est pas exclure voire terminée à l'arrivée serait une satisfaction ouais bah il va il tentera il comptera sur la défaillance de plusieurs chevaux en vue et avec l'aide d'un bon parcours pourquoi pas terminée à l'arrivée mais bon moi franchement de vous à moi j'y crois pas trop ce numéro 12 et donc je ne l'ai pas retenu on passe au numéro 13 grand clermont on écoute mathéo vial grand clermont il demeure compétitif pour les premières places de plus l'affection de ce parcours et les plus annoncés en fin de semaine ne seront pas pour lui déplaire toujours en forme on en escompte logiquement une belle performance il affiche confiance à mathéo vial avec son numéro 13 grand clermont grand clermont que je n'ai pas retenu non plus mais qui est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles fait on passe numéro 14 paul orius on écoute mademoiselle daniel amel paul orius était à court pour sa rentrée la dernière fois je m'attendais un peu mieux comme il est bien rentré et qu'il a l'air en forme le matin on y retourne on va voir comment il se comporte cette fois ci il n'a qu'un petit poids à porter alors pourquoi pas cela peut peut-être se jouer peut-être on verra bien en tout cas ce numéro 14 lui non plus je n'ai pas retenu et lui aussi est sur ma liste il est en plein milieu de notre petite liste des possibles troubles fait on passe au numéro 15 pas de quartier on écoute jean-marc baudrel pas de quartier il revient au mieux à l'aise sur ce parcours il demeure compétitif et dans ce quintet il portera un petit poids ma seule préoccupation reste à savoir s'il est à 100% car il le faut de ce genre de course ah là là quand je vous dis que c'est lui mon gros regret ce numéro 15 vraiment c'était ah là là c'est pas facile hein j'aurais voulu le garder ce 15 mais on peut pas tout se fait garder voilà c'est vraiment un gros regret ce numéro 15 attention non possible cassage en vue et on termine avec le numéro 16 inzeo du goût et on écoute michael serreur inzeo du goût et il me donne pleine satisfaction ses tentatives sont bonnes et dernièrement il s'est remarquablement défendu dans un lot similaire il est resté en belles conditions il n'a plus à prouver sa compétitivité à cette valeur il faudra que tout se passe au mieux durant le parcours car il faut se montrer se montrer dans un premier temps patient néanmoins sa chance est réelle sa chance est réelle michael serreur est confiant avec son numéro 16 je le pense aussi très compétitif moi je l'ai carrément mis troisième pour vous dire à quel point je le pense compétitif enfin bref le pronostic ça donne 11 10 16 as 8 7 6 5 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quinte et rendez vous directement en description de la vidéo a joué avec modération bonne chance chopez le mois déjà